Bonjour à tous, bienvenue au magazine de la santé, je suis ravi de vous accueillir pour vous donner tous nos conseils santé et bien-être avec au programme prendre un café sur un vélo ou installer un poaching ball au bureau, et bien c'est le pari d'entreprises qui innovent pour lutter contre la sédentarité. Dans une époque où nous avons de moins en moins de temps pour bouger, et bien peut-être que c'est la solution pour se remettre en mouvement. Les scandales et arnaques aux soins dentaires se multiplient, les fermetures de centres dentaires se répètent et se ressemblent, les français sont malgré tout dans l'obligation chaque année de dépenser beaucoup d'argent pour soigner leurs dents. Alors comment éviter certaines arnaques ? Nous répondrons à toutes vos questions sur le sujet. Et puis pour acheter un appartement, une maison, vous le savez, il faut un crédit et puis une assurance pour garantir ce prêt. Le problème c'est que cette assurance, et bien lorsque vous êtes atteint de pathologie chronique, elle peut vous coûter beaucoup, beaucoup plus cher et même comporter des exceptions. Sauf que la loi a changé, mais est-ce qu'elle est vraiment respectée ? On en parle dans quelques instants. Tout ça grâce à la bande du magazine de la santé et de ses experts. A commencer par vous, Dr Philippe Omaret, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes président du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes. On va revenir avec vous sur ces centres dentaires, mais d'une façon pragmatique. Est-ce qu'on peut encore aller soigner ses dents dans ces centres dentaires sans craindre quelque chose ? Oui, bien sûr, et je vais vous rassurer, c'est ce que je vous démontrerai tout à l'heure. Il y a deux types de centres dentaires, ceux qu'on a appelés, disons les vertueux, et disons les non-vertueux. Donc on en parlera tout à fait tout à l'heure. J'espère qu'on va apprendre à reconnaître les centres dentaires vertueux, des non-vertueux, parce que l'objectif quand même c'est de pouvoir se soigner, parce qu'on a reçu plein de questions à ce propos. Et oui, un sujet qui vous passionne, et n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, 41555 par sms, allodocteur.fr et hashtag Santé F5. Je le disais en préambule avec vous, Sophie, on va apprendre à décrypter notamment toutes les petites lignes, à bien lire, pour ne pas se faire un acquis en cas de prêt immobilier. Oui, les prêteurs ne sont pas toujours des payeurs, donc on va voir ensemble ce à quoi il faut être vraiment vigilant quand on veut faire un prêt immobilier. Et avec vous, Emma, dans l'actualité, on va apprendre des choses. Ah oui, je vais vous apprendre un mot, je pense que je peux dire que je vais vous apprendre un mot, la prosopométamorphopsie, ça vous parle ou pas ? Bien sûr. On en parlait déjà ce week-end, entre deux parties de pétanque, la prosopométamorphopsie. Ah oui, c'est ça, ce truc-là, je vous raconterai de quoi il s'agit quand même. Évidemment, on a hâte. Vendredi, la princesse Kate a révélé être atteinte d'un cancer sans en préciser la nature. La maladie a été découverte après une intervention chirurgicale au niveau du ventre et la princesse a annoncé suivre ce qu'on appelle une chimiothérapie adjuvante. Mais qu'est-ce que c'est et en quoi consiste ce traitement ? Les explications de Lucille Degout et Isabelle Gastebois. C'est le visage amégris et les traits tirés que Kate Middleton a pris la parole pour annoncer au monde entier qu'elle souffre d'un cancer. Mon équipe médicale m'a conseillé de suivre une chimiothérapie préventive et je suis maintenant au début de ce traitement. La chimiothérapie préventive, appelée également chimiothérapie adjuvante, est fréquemment utilisée depuis quelques années. C'est un traitement que l'on réalise après une chirurgie au cours de laquelle on pense avoir retiré toute la tumeur visible. Mais le résultat de la pièce opératoire ou le type de maladie concernée fait qu'il y a un risque important qu'il y ait des cellules tumorales résiduelles que l'on ne verrait pas ni à l'œil pendant l'opération ni sur les examens d'imagerie post-opératoire. Et donc l'objectif de ce traitement de chimiothérapie dans ces cas-là c'est de diminuer le risque de récidive de la maladie. Pour tuer toutes les cellules cancéreuses, la durée de la chimiothérapie préventive peut être de quelques semaines à plusieurs mois. Nausées, diarrhées, fatigues, les effets secondaires sont ceux d'une chimiothérapie. Le jeune âge de la princesse de Galles, 42 ans, devrait lui permettre de recevoir ce traitement dans les meilleures conditions possibles et ainsi d'augmenter son efficacité. Alors c'est vrai que la princesse a utilisé le mot de chimiothérapie préventive. En fait, ce n'est pas en prévention, c'est plutôt en complément des autres traitements pour, comme vous l'avez vu dans le reportage, se débarrasser des petites cellules qui pourraient rester non visibles à l'œil nu. C'est donc ce qu'on appelle une chimiothérapie adjuvante et pas tellement préventive. Préventif, c'est pour peut-être un peu vulgariser, mais il était important de faire cette précision. Partout en France, l'hôpital public traverse une crise sans précédent. Nouvelle illustration aujourd'hui aux urgences de Châteauroux. Et cette fois, c'est le maire qui a décidé de taper fort, très fort. A croire qu'il faut toucher le fond pour éveiller l'attention, c'est le cas aux urgences de Châteauroux dans le département de l'Indre. En voici une illustration issue des réseaux sociaux, un témoignage de patients qui décrit une attente de 30 heures dans le service. En fin de semaine dernière, j'ai lu d'autres témoignages sur les réseaux sociaux. Par exemple, un attribut à une infirmière qui comparait l'accueil de l'hôpital de Châteauroux au Carmonde avec le récit d'une patiente à qui on avait mis 19 heures pour diagnostiquer un AVC, l'accident vasculaire cérébral. On sait que c'est une urgence, une urgence absolue, que chaque minute compte pour optimiser la prise en charge. Donc évidemment, ça pose beaucoup, ça pose question. Oui, parce que dans chaque minute, on perd des millions de neurones en cas d'accident vasculaire cérébral. Donc on n'a pas le temps d'attendre. Ces témoignages sur les urgences, on les entend, mais pas qu'à Châteauroux, sauf que fait inhabituel, c'est le maire de la ville lui-même qui a décidé de lancer l'alerte. Oui, dans ce courrier adressé à l'agence régionale de santé, Gilles Averrous n'y va pas par quatre chemins et ne mâche pas ses mots. D'ailleurs, cette lettre n'avait pas vocation à être rendue publique, mais la Nouvelle République se l'est procurée. On va regarder ensemble le titre. Il y est fait référence à ces gens, des patients qui meurent là où ils viennent pour être soignés. Le maire s'insurge. On ne peut pas continuer à comptabiliser les gens qui meurent faute d'avoir été bien diagnostiqués et pris en charge. Dans le même courrier, Gilles Averrous, qui estime n'avoir jamais connu un tel état d'élabrement du service public hospitalier, déconseille carrément aux habitants de se rendre aux urgences de l'hôpital de Châteauroux et il leur recommande d'aller un peu plus loin, soit à l'hôpital d'Issoudun qui est à une demi-heure de là, soit dans celui de Lumoges à un peu plus d'une heure. On n'a jamais, enfin moi je n'ai jamais vu ça de ma vie, un maire qui tape autant du poing sur la table et qui critique ses propres urgences. Comment est-ce qu'on explique une telle situation ? J'ai cherché à le contacter justement, mais il ne souhaite plus s'exprimer sur ce sujet. J'ai posé la question à Clara Debord, la directrice générale de l'ARS et l'agence régionale de santé du centre Val-de-Loire. C'est à elle que le courrier de Gilles Averrous s'était adressé. Voilà comment elle décrit la situation. L'hôpital de Châteauroux, ça fait partie de ces hôpitaux qui sont dans une zone très difficile parce que moins de médecins généralistes en ville. Ce sont ces services d'urgence qui prennent en charge une part plus importante que ce qu'ils devraient faire s'il y avait une médecine de ville suffisamment dotée. C'est un hôpital qui prend en charge beaucoup de personnes très âgées, plus que la moyenne, des personnes qui ont souvent de multiples problématiques, qui rendent leur passage aux urgences en général un peu plus long, un peu plus compliqué. Alors ça, c'est le constat. On le connaît, on le partage tous. Mais est-ce qu'il y a des solutions qu'on peut proposer ? Alors trois pistes, oui, principalement, qui concernent à la fois les soignants et les médecins. La première, c'est que les événements indésirables, donc par exemple justement un retard de diagnostic, soient davantage connus et déclarés, partant du principe que c'est en regardant ce qui ne fonctionne pas bien qu'on pourrait l'améliorer. Deuxième piste suggérée par l'ARS, c'est que les patients souffrent jusqu'à maintenant de désinformation et donc il faudrait davantage les informer par exemple sur les délais d'attente aux urgences. Ce que me disait Clara Debord ce matin, c'est que par exemple si on dit à un patient qu'il va attendre deux heures à priori aux urgences, c'est plus acceptable d'attendre que quand on n'a pas une vision comme ça de... Oui, mais il va quand même attendre deux heures, il va quand même attendre voir plus. Et troisième piste, c'est réduire le nombre de chefs de service. Aujourd'hui, ils sont quatre, il ne pourrait n'être que deux afin d'harmoniser les règles et le rôle des soignants. Je vous propose de creuser les explications qui vont avec cette suggestion de la directrice de l'ARS, donc Clara Debord. La prescription de radiologie, d'examen de radiologie simple pour des fractures simples, là aussi, que des infirmiers puissent avoir ce droit et que ce droit soit bien confirmé par la chefferie de service et mis en œuvre sans difficulté. De même sur la biologie. Le fait que le chef du service puisse confirmer qu'il est d'accord avec le fait que les infirmiers puissent demander un examen de biologie simple pour les patients qui sont en attente de voir le médecin, de manière que quand le médecin voit le patient, il y ait déjà la biologie simple qui ait été faite. Voilà, les pistes sont avancées. Pas sûr que ce soit suffisant. Une réunion est désormais prévue chaque semaine à l'hôpital de Châteauroux. La prochaine, c'est demain, avec l'espoir que le dialogue se renoue entre toutes les personnes impliquées et surtout que la confiance règne à nouveau, notamment pour les usagers. En tout cas, moi, je ne vois aucun élément d'amélioration avec ce qui est proposé par l'ARS, que les soignants prescrivent eux-mêmes des radios. Très bien, il faut le faire. Les infirmiers n'ont pas besoin du médecin pour presque avoir une radio des poumons quand un malade tous. Mais là, je ne vois pas grand-chose qui va permettre de diminuer cette attente. On attend de vraies mesures. Et bon courage aux soignants qui, derrière eux, vont subir tous les patients et tout le flux absolument incontrôlable, en quelque sorte. Docteur Pomarède, quand on a des problèmes dentaires, on peut se rendre aux urgences dentaires. C'est aussi la galère ? Il y a beaucoup d'attentes aussi ? C'est compliqué ? Écoutez, ça paraît quand même assez bien organisé sur la France, puisqu'on a maillé le territoire et chaque conseil départemental de l'ordre organise les urgences. Donc, on a, en fonction de la taille du département, par exemple, moi, c'est les Yvelines, quatre secteurs, et il y a en permanence pour les jours fériés, dimanches et jours fériés, un dentiste de garde par secteur. Donc, ça fait quatre secteurs, quatre dentistes de garde. Et comment le contact ? Et par un chirurgien dentiste régulateur. Donc, on a rejoué un petit peu le système tel qu'il a été fait par les SAMU, sauf que les SAMU, ce sont des médecins qui l'organisent. Et donc, on a régulé avec les ARS, il y a des régulateurs qui voient le degré d'urgence et qui savent s'il faut envoyer tout de suite et immédiatement le patient chez ce chirurgien dentiste. Il y a un numéro particulier ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est quoi ce numéro ? Alors, ça dépend si c'est ce numéro départemental ou si on fait le numéro du SAMU, en fait. Ça dépend. C'est pas exactement pareil sur tout le territoire, mais en gros, voilà l'organisation. Mais c'est important de donner l'information parce que ça évite aussi que des patients qui ont des douleurs dentaires insupportables se retrouvent aux urgences classiques. Là où, moi, en tant que médecin généraliste, je ne peux pas faire grand-chose à part donner des antidouleurs, des antibiotiques que je prescris peut-être pas pour la bonne raison quand il y a quelqu'un qui a mal dedans. Voilà, c'est tout le problème. Et donc, il faut que des douleurs dentaires soient vues par un dentiste. Tout à fait. Et les antibiotiques doivent être adaptées aux problèmes dentaires et non pas à des antibiotiques trop généraux à cause des résistances. On est bien d'accord. A chacun son métier. Et les cochons seront bien gardés. Je suis d'accord. Je ne prescris plus d'antibiotiques. Tiens, Larigo. Voici une solution originale pour lutter contre la sédentarité. Une entreprise propose à ses salariés plusieurs dispositifs pour les inciter à bouger. Nous avons demandé à un médecin du sport de les évaluer. Un reportage de Géraldine Zavanski, François Rochelle et Olivier Laporte. Difficile, au premier abord, d'imaginer les risques représentés par cette activité professionnelle. Pourtant, quel que soit l'âge, rester assis des heures à un bureau, c'est dangereux pour la santé. Quand on est en position assise, ça met tout l'organisme un peu au ralenti. Or, on est fait pour bouger. Donc, passer trop de temps en inactivité pour le cœur, les poumons, le foie, ce n'est pas bon. L'autre chose, c'est quand on est en position assise, on a le bassin qui bascule comme ça. Les trois derniers disques vont se pincer dans leur partie antérieure. Et quand ils sont trop écrasés, trop longtemps, ils s'abîment. Et c'est là qu'on va faire les hernies. Pour compenser cette position toxique, il faut bouger le plus possible au fil de la journée. Cette entreprise y invite chacun dès l'arrivée dans ses locaux. Ici, la voie royale n'est pas l'ascenseur, mais l'escalier. C'est vraiment une très bonne manière de faire bouger ses muscles, ses tendons, et aussi de faire travailler son cœur et ses poumons. C'est un tout petit peu, un peu plus, tous les jours qui permet de protéger sa santé. Si, par exemple, vous allez monter cinq étages deux fois par semaine, c'est moins bénéfique pour la santé que de monter un ou deux étages tous les jours. Et dans les bureaux, une décoration originale incite à ne pas rester plus d'une heure trente d'affilée devant son ordinateur. Gainage contre un mur en position de chaise ou encore punching ball, chacun choisit son option préférée. Ça défoule, ça permet de se dépenser. Et sans aller faire uniquement du punch, on se lève plus fréquemment. Moi, avant, je me levais très peu. il m'arrivait de rester sept heures, huit heures assis. Autre idée, un vélo d'appartement pendant la pause café pour déjà faire bouger hanches, genoux et chevilles. En pédalant doucement ou plus vite. On peut le faire de manière un petit peu plus intensive. Voilà, on va faire monter un petit peu l'activité cardiaque. On va avoir les joues qui commencent à être un petit peu rouges. Donc on stimule le métabolisme, c'est-à-dire qu'on va déstocker le sucre. Et quand on appuie assez de sucre, on va déstocker le gras. Et donc ça, c'est bon pour la santé, des artères en particulier. Et quand il faut vraiment être au bureau, c'est le dos qui est protégé par des dispositifs comme ce ballon. Je ne le fais pas toute la journée, mais je le garde une heure, deux heures. On a l'impression qu'on a fait un peu d'activité physique en étant sur ce ballon parce qu'on est toujours un peu en équilibre. Donc je me sens mieux. Et cette amélioration de la santé de chacun est positive pour l'employeur. On a essayé d'intégrer du ludique pour inciter nos salariés effectivement à être en mouvement tout au long de la journée avec des bénéfices qui sont prouvés qui sont déjà un sur la partie créativité. On sait que 20 minutes d'activité va booster la créativité d'environ 60% et également en termes de productivité. Ces aménagements ont seulement deux mois. L'entreprise vient de lancer l'évaluation de leurs effets pour les salariés. C'est plutôt pas mal, non, Rime ? Pas mal, le punching ball, avant d'aller bosser. Pas mal, le petit vélo-café, non ? Ah oui, oui, ça, c'est quelque chose que j'adopterais facilement. Je suis assez d'accord. Les dentistes, ils pédalaient, il n'est pas au que vous nous disiez. Oui, c'est-à-dire, ils pédalaient, mais ça, ça remonte très longtemps, avant la Première Guerre, entre les deux guerres mondiales ou avant. Et donc, si vous voulez, ils avaient pour alimenter le tour qui avait un fil d'entraînement, il fallait effectivement pédaler pour que la fraise puisse tourner. Alors, on n'a pas connu ça, mais je peux simplement dire, on ne sait plus qui pédalait, est-ce que c'était le dentiste, et pourquoi pas, il est en pleine forme à ce moment-là, en fin de journée, ou est-ce qu'il faisait pédaler son assistant dentaire ? C'est ma question. Ben oui, les dentistes pédalaient à l'époque. Le temps a bien changé, du coup, ils sont un peu sédentaires. Malheureusement, ils peuvent aussi avoir des douleurs au niveau du dos, les dentistes. Oui, c'est une des maladies principales si vous voulez professionnels. Et donc, ça peut toucher au niveau de la jonction, des lombaires et du sacrum avec des écrasements des disques. Et l'autre maladie aussi, c'est au niveau des cervicales, puisqu'on est toujours un petit peu en torsion. Alors, on a des sièges spécialisés qui sont comme des scelles de cheval et qui permettent justement de se mettre en bonne position et de ne pas avoir le dos en mauvaise position. Et en dernier recours, on coupera l'électricité et on repédalera pour se mettre en mouvement. Ce n'est pas dans l'air du temps. Ce n'est pas dans l'air du temps, vous êtes d'accord. Imaginez-vous qu'à un instant, à chaque moment de la vie, vous voyez un visage et systématiquement, vous avez l'impression que c'est un visage démoniaque. Ça ressemble à un cauchemar. Et pourtant, c'est ce que vit un homme depuis quelques années. Emma, vous allez nous raconter cette info en plus et on va prendre un nouveau mot. Un matin de 2020, Victor Sarah, qui est américain, se lève. Alors, jusqu'ici, rien d'anormal, jusqu'à un moment où il a croisé son coloc dans son appartement et qu'il le voit avec deux yeux gigantesques, une bouche qui s'étire jusqu'au bout de la joue et puis des oreilles pointues. c'était vraiment un monstre démoniaque. Oui, je vous ai cueilli là-dessus le rime, je le vois. Le problème, c'est que l'expérience se répète depuis. Victor s'ouvre d'un trouble qu'on appelle donc la prosopometamorphopsie dans lequel les visages sont déformés. Vous pouvez le redire sans les fiches ? Prosopometamorphopsie, 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 voilà. C'est un trouble visuel qui est très, très rare mais qui existe pour de vrai et auquel une étude vient d'être consacrée pour tenter de donner à voir ce que perçoivent ces personnes. Donc regardez, des chercheurs vous donnent à voir ce que voit la personne qui est atteinte par ce trouble. Donc vous voyez, on dirait vraiment des visages un peu d'elfes ou un peu démoniaques. D'ailleurs, ça dépend un peu du cas de chacun. Mais voilà comment Victor voit tous les jours les personnes. Le seul répit pour lui, c'est que sur écran ou sur papier, il voit encore des visages normaux et c'est ça d'ailleurs qui a permis aux chercheurs de traduire son trouble à l'image comme ça. Incroyable. Et on sait à quoi c'est dû ? Eh bien non, on n'en a absolument aucune idée. Il faut dire que c'est très très rare. 75 cas qui ont été répertoriés dans la littérature scientifique. Alors certains voient des visages violets ou verts, d'autres des visages en mouvement perpétuel. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit d'un trouble visuel et non pas d'un trouble psychique, psychiatrique. Eh bien on salue ce Victor Sarah qui nous regarde avec une tête un peu bizarre. Non, à la télé c'est bon. Ah, à la télé on est beau donc tout va bien. On parle maintenant des prêts immobiliers et de la santé. Sophie Kouen, je rappelle que vous êtes rédactrice en chef adjoint du magazine 60 millions de consommateurs et aujourd'hui on va parler d'une étape très importante de la vie des personnes lorsqu'elles doivent souscrire un prêt et qu'elles ont une maladie chronique. Oui, le prêt immobilier c'est une étape quasi permanente pour tous ceux qui veulent acheter une maison ou un appartement. Ce prêt, la banque exige qu'il soit garanti par une assurance et c'est là que ça commence à être compliqué pour les personnes qui sont à risque aggravé de santé puisque l'assurance qu'on leur propose peut être beaucoup plus chère que les personnes en bonne santé ou avoir des clauses d'exclusion vraiment gênantes. Mais du coup quand on dit personne avec des maladies chroniques ou à risque aggravé pour la santé ça correspond à quoi ? Alors c'est une personne qui a souffert ou qui souffre d'une maladie avec un risque de décès supérieur à la moyenne alors on compte parmi elles les personnes qui ont eu un cancer qui ont eu une maladie cardiovasculaire des maladies infectieuses comme le VIH ou l'hépatite C ou du diabète tout simplement et depuis 2002 leur condition d'accès au prêt c'est un petit peu assoupli. Depuis 2022 ? 2022 pardon. C'est moi en répétition qui dis 2002 et du coup je dis ça dans la tête. Je répète bêtement. Mais c'est depuis 2022. 2022. En quoi on leur a facilité la vie ? Alors il s'agit de la loi Lemoyne qui a été promulguée le 28 février 2022. Elle a apporté des améliorations notables par exemple pour les personnes qui sont guéries d'une hépatite C ou d'un cancer depuis plus de 5 ans elles ont le droit à l'oubli c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin de remplir de questionnaires de santé pour demander un prêt. Autre amélioration vraiment intéressante il n'est plus nécessaire de remplir un questionnaire de santé quelle que soit la personne si vous empruntez moins de 200 000 euros et que vous vous engagez à le rembourser avant 60 ans. Si vous êtes deux vous empruntez 400 000 euros à deux sans questionnaire de santé. Ça peut être quelque chose de vraiment intéressant. Donc comme vous dites ça a l'air intéressant mais est-ce que dans les faits les patients sont satisfaits ? Bon alors presque deux ans après les patients déchantent et à 60 millions de consommateurs on a des témoignages comme quoi les choses sont vraiment loin d'être réglées. La Fédération française des diabétiques par exemple nous dit que 16% des demandes à son service juridique en 2023 concernaient des problèmes de prêts et d'assurance emprunteurs et l'assurance des courtiers l'association des courtiers en assurance nous ont dit que les banques de plus en plus ne voulaient tout simplement plus proposer des prêts de moins de 200 000 euros à rembourser avant de 60 ans pour s'assurer qu'ils n'auraient pas de problème avec l'absence de questionnaire. Comme on ne les propose pas on ne peut pas les refuser ni les accepter le problème est résolu mais il y a pire encore. Alors un autre problème grandissant c'est que cette loi Le Moine a des répercussions sur finalement tous les prix immobiliers y compris les plus élevés au-delà de 200 000 euros et une commission d'enquête est d'ailleurs en train de chercher ce qui se passe. Les banques comme elles prennent un risque plus important quand elles ne savent pas quel est l'état de santé de leurs patients elles cherchent elles ont mis en place ce qu'on appelle une contre-mesure la contre-mesure c'est d'avoir des clauses d'exclusion de plus en plus importantes alors une clause d'exclusion qu'est-ce que ça veut dire par exemple vous n'êtes pas couvert en cas de rechute ou en cas de complication de votre maladie vous n'êtes pas couvert pour toutes les maladies que vous avez développées que vous n'avez donc pas déclarées dans votre prêt de plus de 10 ans donc 10 ans vous avez le temps d'avoir fait un paquet de maladies on a également un exemple d'assurance qui ne couvre pas l'apparition qui ne va pas vous rembourser votre prêt ne va pas se servir d'assurance en cas d'apparition d'une maladie d'Alzheimer d'une sclérose en plaques d'un trouble bipolaire d'une leucémie donc vous voyez il y a quand même énormément de cas dans cette clause donc c'est vraiment hyper important de lire les conditions d'exclusion les conditions de vente dans votre assurance emprunteur pour être sûr que vous serez couvert dans n'importe quel cas donc est-ce qu'il y a des conseils pratiques qu'on peut donner parce que forcément on est un peu perdu parfois et on signe des documents sans trop savoir oui alors il faut arrêter de signer ces documents je sais que c'est long c'est rébarbatif et c'est extrêmement jargonneux donc je vous jette pas la pierre si vous avez contracté une assurance depuis moins de 30 jours vous avez encore un délai de rétractation donc lisez tout de suite votre clause si vous avez découvert cette clause extrêmement importante dans le contrat que vous avez déjà conclu vous pouvez chercher à changer à tout moment d'assurance évidemment il faudra mieux lire votre contrat d'assurance enfin si vous avez des soucis parce que vous n'êtes pas bien couvert vous pouvez contacter les services juridiques des associations de patients par exemple la ligne juridique de France Asso Santé vous avez là le numéro de téléphone et l'adresse mail et puis si jamais vous êtes en litige avec votre assurance et que vous n'arrivez pas à vous en sortir vous pouvez saisir le médiateur des assurances sur le site médiation-assurance.org c'est un simple formulaire à remplir et ils vous aideront à condition évidemment que vous n'ayez pas signé n'importe quoi bon ben merci pour toutes ces précisions et c'est vrai que c'est toujours une étape compliquée de la vie c'est un moment heureux quand on a un nouveau projet immobilier donc si on se fait arnaquer ensuite par les assureurs alors l'idée vous l'avez dit c'est qu'on peut aussi changer d'assurance on n'est pas bloqué toute la vie quand on a fait un prêt on peut aussi résilier je crois qu'il n'y a même pas de délai il n'y a pas de délai c'est automatique lisez bien le contrat et attention aux assurances pas chères parce qu'évidemment quand elles ne sont pas chères elles essayent de se rattraper ailleurs et puis ne jamais mentir à l'assureur ni à la banque parce que ça finira tôt ou tard par se retourner contre nous donc on cache rien mieux vaut être transparent on est transparent voilà vous pouvez être poursuivi pour avoir menti sur votre questionnaire de santé si vous avez à en remplir un et bien merci Sophie pour toutes ces précisions merci à vous le centre dentaire assez clique pardon de Brive-la-Garde en Hocytanie ferme définitivement ses portes sur ordre de l'ARS pour manquement grave à la qualité et à la sécurité des soins a-t-on appris il y a quelques jours on répond à toutes vos questions sur les arnaques dans les centres dentaires je le disais les fermetures de centres dentaires se répètent et se ressemblent et malgré les scandales à répétition et bien de nos mots français continuent de s'y rendre faute de dentistes disponibles ou de prix trop élevés dans les cabinets et pour répondre à toutes nos questions nous sommes avec le docteur Philippe Pomarède je rappelle que vous êtes président du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes voilà et on attend toutes vos questions sur les soins dentaires 41555 par sms à le docteur.fr et hashtag santé f5 on va commencer par rappeler l'anatomie d'une dent je vais juste après je vais vous expliquer vous allez expliquer un autre truc tout à l'heure mais d'abord une petite anatomie de la dent et de la carie ça c'est facile ça va porter même si je ne suis pas dentiste vous avez une dent jusque là tout va bien quand on regarde une dent c'est composé de plein de structures vous avez ici jusque là ce qu'on appelle l'émail qui est le tissu le plus solide du corps humain et qui ne donne pas de douleur quand on a une carie et puis juste en dessous on a le tissu de soutien de la dent qu'on appelle la dentine et puis on a cette zone là qu'on appelle la pulpe dans laquelle se trouvent les vaisseaux sanguins mais aussi les nerfs et lorsque la pulpe est atteinte ça peut être douloureux vous voyez juste ici ce qu'on appelle la gencive et on a l'os de soutien qu'on appelle l'os alvéolaire quand on a une carie au stade initial vous allez voir sur ce prochain schéma vous avez simplement l'émail qui est atteinte donc on n'a pas forcément de douleur et on ne voit pas forcément ce petit point noir et puis si on ne va pas le voir au dentiste la carie elle va progresser pour atteindre la dentine dont on a parlé juste ici et puis la pulpe et c'est à ce moment là qu'on aura mal sauf qu'il sera passé beaucoup de temps et forcément les soins dentaires sont beaucoup plus lourds et beaucoup plus douloureux à ce stade là qu'à ce stade initial en l'absence de douleur quand on est à un stade débutant on va dire de la carie ce sont des soins classiques assez simples qu'on doit faire oui tout à fait tout à fait donc d'où l'intérêt d'y aller tôt et de faire du préventif bien entendu bien sûr il vaut mieux prendre au départ une dent qui consiste à se carier que la prendre quand vous êtes au stade disons le quatrième stade que vous avez parfaitement bien démontré mais vous êtes tout à fait compétent pour nous expliquer un petit peu tous ces phénomènes on a cette question de fil à quel rythme faut-il faire un détartrage alors un détartrage écoutez en principe c'est fait avec des visites de contrôle pour des personnes qui ont des dents en bon état et qui sont suivies régulièrement on va vous dire même de gencives ou des parodotropathies ça s'appelle de façon plus scientifique là le timing va être déterminé par le chirurgien dentiste traitant et on peut être amené à voir deux ou trois fois par an son chirurgien dentiste dans les cas les plus graves de déchaussement enfin c'est vulgairement de déchaussement et c'est pris en charge combien de fois par an pour le détartrage non mais c'est pris en charge deux fois par an en fait il y a le détartrage du haut le détartrage du bas et voilà il n'y a pas de donc ces soins dentaires permettent d'éviter que ça n'avance que la carie progresse mais parfois on peut amener à faire ce qu'on appelle une dévitalisation et poser une couronne est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'une dévitalisation parce qu'on a tous entendu quelqu'un un jour se faire dévitaliser la dent qu'est-ce que c'est et comment ça marche alors moi je parlerais plutôt de phénomène je parlerais plutôt de dépulpation puisqu'on enlève la pulpe alors dévitalisation c'est le nom que connaissent tous les patients alors c'est un petit peu brutal comme nom mais scientifiquement c'est dépulpation mais ça revient exactement la dévitalisation c'est quand même un acte technique on vous écoute oui tout à fait alors là vous êtes comme vous l'avez décrit dans une carie profonde qui atteint la pulpe et c'est ce qu'on appelle une pulpite avec des douleurs et ça on est on est dans l'urgence un petit peu donc il faut éviter d'en arriver là alors là vous êtes en train de voir des instruments rotatifs qui tournent donc ils sont montés sur un contre-angle et qu'on va procéder à l'alésage des canaux par exemple sur une molaire vous avez trois canaux sur des molaires supérieurs vous pouvez même en avoir quatre et donc voilà ce sont des instruments qui tournent là vous êtes en train de désinfecter l'intérieur de la dent avec de l'hypochlorite et là vous êtes en train d'essayer l'émettre aux cônes de gutta puisqu'on va faire des condensations à la gutta chaude voilà donc vous coupez les cônes de gutta et après vous allez thermoformer et ça va prendre exactement le diamètre du canal étant donné que vers l'apexe vers l'extrémité c'est beaucoup plus fin j'ai pas dit mais là c'est un schéma mais bien entendu tout ça doit être fait avec la digue la digue dentaire c'est à dire pour protéger de la salive et des bactéries de façon à éviter des surcontaminations alors vous pouvez revenir à table parce qu'on a plein de questions alors on se rend compte que c'est vraiment très technique de faire une dévitalisation moi je pensais qu'on enlevait juste le nerf et que ça s'arrêtait là et ça fait mal rien qu'à regarder le schéma je suis assez d'accord non pas du tout non mais une couronne par dessus non c'est ça alors après bien sûr quand la dent est délabrée avec des carrés profondes on fait ultérieurement une couronne bien sûr la couronne c'est pris en charge comment ? alors la couronne c'est alors théoriquement justement et c'est pour ça que vous en avez un petit peu parlé mais c'est plus tout à fait comme avant les couronnes maintenant avec le reste à charge zéro sont quand même très bien prises en charge il y a des tarifs qui sont imposés si vous voulez et donc par exemple pour une céramique disons de de prêt molaire à prêt molaire vous avez un tarif de 500 euros que le praticien est obligé de respecter après sur les dents postérieures ce sont des couronnes métalliques qui sont en reste à charge zéro je dis bien zéro qui se situent à peu près à 290 euros après si le patient veut faire des céramiques sur ses dents du fond un devis bien entendu préalable doit être fait avec les différentes solutions possibles donc il faut mettre la couronne métalle mais on peut mettre aussi la céramique et là il y a un dépassement d'un horaire qui est libre si vous voulez alors on sait que parfois ça prend du temps les soins dentaires mais si je vous dis qu'il est possible de repartir avec une couronne toute neuve en bouche en un seul rendez-vous chez votre dentiste est-ce que vous me croyez ? et bien oui vous pouvez parce que c'est une prouesse que certains dentistes ont réussi à faire en ayant suivi une formation spécifique et ils peuvent désormais réaliser grâce à l'usage de nouvelles technologies et bien ces prothèses enfin plutôt ces couronnes en un seul jour Céline Morel Mathieu Vibaud et Nathalie Vossanti vous expliquent comment cette consultation unique se déroule Je vous laisse poser la tête Il y a 4 mois Bernard a bénéficié de la mise en place de 2 implants pour remplacer 2 prémolaires dont les racines étaient abîmées Donc là on voit les 2 implants vissés dans l'os ils sont parfaitement bien posés et la couronne viendra à la place de cette pièce là qui est juste provisoire Avant de fabriquer les 2 couronnes la dentiste doit d'abord dévisser les pièces provisoires Donc là on voit l'intérieur des implants c'est bien cicatrisé La spécialiste doit maintenant prendre des empreintes de cette zone Pour cela elle n'utilise pas de pâte de moulage mais un appareil de haute technologie On utilise la caméra numérique qui donne une image en 3 dimensions c'est beaucoup plus rapide c'est également beaucoup plus précis On voit même l'intérieur des implants C'est beaucoup moins intrusif que la pâte qui, en tout cas en ce qui me concerne qui me donne de haut le coeur Une série d'empreintes est ensuite enregistrée avec des dispositifs fixés sur les implants pour localiser leur position dans l'espace Ouvrez, insérez Cette étape est cruciale car les couronnes seront élaborées au millimètre près à partir de ces empreintes Je vais vous laisser passer en salle d'attente le temps de les fabriquer et après nous nous reverrons pour la pause Mais avant de fabriquer les couronnes il faut d'abord les modéliser grâce aux empreintes numériques C'est la partie un peu magique Donc ça c'est l'ordinateur qui me fait une proposition de couronne que je suis libre de modifier bien sûr Ici il me montre une zone où l'épaisseur n'est pas suffisante donc je vais réépaissir un petit peu quand c'est rouge cela veut dire que le point de contact est un petit peu trop fort donc on va venir le lisser Une fois les deux couronnes modélisées la dentiste peut enfin lancer leur fabrication à partir de simples petits cubes C'est de la céramique très résistante pour les couronnes sur l'implant Au final ce ne sera pas du tout violet mais bien sûr de la couleur des dents du patient Le petit bloc est placé dans cette usineuse les deux bras robotisés vont le sculpter progressivement en suivant les paramètres de la modélisation Une vingtaine de minutes plus tard la couronne apparaît Il faut maintenant la maquiller pour lui donner sa teinte finale Telle une artiste peintre la dentiste doit faire preuve d'imagination car la coloration ne se révélera qu'après la cuisson On commence par mettre de la glaisure C'est une poudre de céramique pour donner l'aspect brillant à la dent Là on met un peu d'orange à la base de la dent Après je vais mettre un petit peu de marron pour imiter les sillons colorés du haut de la dent Les couronnes sont maintenant prêtes à être cuites pendant 30 minutes à une température qui va atteindre 840 degrés Et voici enfin les couronnes dans leur teinte définitive Il n'y a plus qu'à les coller sur une base en titane et à les mettre en place dans la bouche de Bernard qui aura passé au total 1h30 en salle d'attente Ça fait mal là ou pas ? Ça va Je vous donne le miroir pour regarder vos nouvelles dents Est-ce que ça vous plaît ? Il n'y a pas de différence de couleur avec les autres dents Bah parfait Très bon choix de couleur En quelques heures à peine Bernard repart avec ses deux nouvelles couronnes en bouche et elles ne lui coûteront pas plus cher que des couronnes classiques fabriquées chez un prothésiste Alors c'est vrai que c'est super mais malheureusement les dentistes qui proposent cette méthode sont encore rares car les machines nécessitent évidemment un investissement financier très important On a su plein de questions à propos des centres dentaires On a Marianne qui nous demande est-ce qu'on peut encore faire confiance au centre dentaire ? Il en fleurit partout Oui c'est tout à fait exact qu'ils ont fleurit partout mais ça pourrait disons diminuer le nombre de nouveaux centres dentaires qui ouvrent grâce à la loi qui a été faite la loi Katabi etc sur laquelle nous avons travaillé en commun justement le Conseil national de l'ordre et elle et si vous voulez maintenant il y a des autorisations préalables et tout le problème des centres dentaires c'est qu'ils ne vont pas forcément là on en a besoin au niveau démographie ils ne vont pas dans les campagnes ils ne vont pas dans les zones rurales ils se mettent tous au même endroit en centre-ville ou ailleurs je parle des centres dentaires déviants parce qu'il faut distinguer qu'il y a bien deux types de centres dentaires les centres dentaires classiques comme les dispensaires municipaux qui sont là depuis très longtemps certains centres de mutualité très classiques mais également les centres Croix-Rouge ou autres là il n'y a absolument pas de problème à ce niveau-là Donc ces centres-là on peut y aller tranquillement mais les autres un peu privés en gros si je vous entends Voilà c'est ceux qui sont déguisés en association 1901 qui ne sont censés pas sortir de bénéfices mais qui en sortent par des voies dérivées et là-dessus il faut savoir derrière que vous avez des fonds de pension anglo-saxons avec des rentabilités promises de 5 à 8% c'est-à-dire que les actionnaires de ces centres qui investissent dans ces centres ont leur première rentabilité donc effectivement ils achètent du matériel peut-être très bien la stabilisation aussi peut-être très bien comme elle peut ne pas être bien mais il faut tirer du rendement et il n'y a pas de raison que ça soit miraculeux Ok, donc pour faire du rendement il faut de l'argent pour faire de l'argent il faut du chiffre et parfois au détriment du patient on nous pose cette question de Jordan très concrète quels signaux doivent alerter sur les risques d'arnaques ? Alors nous on avait mis avec le ministère l'autorité de santé etc. on avait fait un schéma qui avait été publié dans la lettre de l'ordre qui est notre journal officiel dans lequel il y a un certain nombre de signaux effectivement d'alerte par exemple vous allez dans un centre vous ne connaissez pas et vous voyez à chaque fois vous avez un dentiste différent là c'est un très très mauvais signe ça veut dire qu'il n'y a pas de suivi vos soins vont continuer mais si c'est jamais la même personne qui s'occupe de vous ça veut dire qu'il y a beaucoup de rotation et donc on a demandé c'est passé à ce que chaque praticien qui exerce ait son nom sur un badge comme dans les hôpitaux qui puisse être identifié parce qu'après s'il y a des problèmes que le patient porte plate on ne sait plus qui a fait les soins donc il pourrait être à venir se renvoyer la balle Donc ça c'est des conseils très pratiques mais on nous dit comment savoir si un dentiste a l'entièreté de ses diplômes formation autorisation à exercer à qui s'adresser au moindre doute c'est Delphine qui nous pose cette question C'est une très bonne question il faut s'adresser au conseil de l'ordre départemental parce que si vous voulez c'est nous qui avons on a une base sur laquelle sont inscrits tous les praticiens exerçants en France bon les 48 000 praticiens qui exercent sont inscrits sur notre base et elle est tenue au conseil national et département y ont accès donc en général il n'y a pas trop de problèmes disons sur les diplômes français encore qu'il puisse y en avoir mais c'est plutôt sur les diplômes étrangers qu'il peut y avoir des problèmes parce qu'il est difficile de vérifier quand vous venez je ne vais pas citer de pays mais d'une université au fin fond de l'art Roumanie ou autre elles ne sont pas toutes d'un niveau égal mais ce n'est pas la faute de l'université après il y a une certaine tendance de ces praticiens étrangers à pouvoir avoir une certaine disons façon de contourner le problème en faisant des faux diplômes donc ça nous prend beaucoup de temps c'est ces contrôles de diplômes étrangers on a reçu encore beaucoup beaucoup de questions on va essayer d'en répondre à un maximum doit-on à chaque fois être réticent à toute recommandation de traitement extrême qui coûte très cher c'est Agnès qui nous pose cette question non il ne faut pas être suspicieux d'emblée parce que là on est dans le négatif et à ce moment-là on s'est plus soigné les dents il faut faire la part des choses donc il faut être il faut sentir un petit peu le rapport de confiance là le signal d'alerte qui se pose dans ces centres-là si vous arrivez dès la première fois vous commencez à avoir un panoramide dentaire des radiographies de partout et que vous sortez avec un devis à la main là je vais vous dire attention attention parce que ça va trop vite ben oui ça va trop vite et attention aussi au délai de réflexion si on fait verser un d'un compte dès la première fois important sur des prothèses là il convient d'être méfiant du moins prudent en fait il faut un délai de réflexion c'est ce qu'on appelle le consentement éclairé et il faut disons 15 jours à 3 semaines avant de commencer les travaux sauf urgence médicale si on veut vous les imposer d'emblée tout de suite et que littéralement le praticien se saute dans votre bouche là vous dites il y a quelque chose qui va pas aller mais une fois qu'on s'est dit ça qu'est-ce qu'on fait ? et bien vous êtes toujours libre de vous lever de partir et à ce moment-là si vous avez vraiment un doute vous prenez un deuxième avis et vous réfléchissez après le temps d'avoir acquis ce consentement éclairé et cette information loyale donc on n'essaie pas de garder un deuxième avis mais parfois c'est trop tard si vraiment voilà ça vous semble tellement énorme moi je le souhaiterais franchement si on me demande 5000, 6000 euros le temps plein de premier jour voilà je demande un deuxième avis pour être sûr deux avis valent mieux que d'un Linn elle nous pose cette question aussi un témoignage un dentiste a arraché des dents à ma mère en inventant des caries facture énorme et douleur pour rien nous n'avons pas su comment le dénoncer qu'est-ce qu'on fait quand on est dans ce genre de situation ? bon alors déjà il faut bien sûr je ne peux pas répondre sur ce cas puisqu'il est décrit je n'ai aucun élément en tout cas si vous avez un litige avec le praticien c'est là où nous le conseil de l'ordre vous savez le conseil de l'ordre national il y a des conseils de l'ordre régionaux et départementaux il faut se tourner vers le conseil de l'ordre départemental dans lequel exerce ce praticien qui serait contesté et à ce moment là il y a toute une procédure possible tentative de conciliation et transmission ou pas vers nos chambres disciplinaires une question très pratique comment trouver un dentiste qui effectue une pose de couronne dans le cas du reste à charge zéro dont on a parlé tout à l'heure ils sont tous censés le faire le reste à charge zéro c'est pas un choix c'est obligatoire au moins le proposer ah oui ça doit être proposé dans le fameux devis dont je vous ai parlé il doit y avoir deux solutions une avec le reste à charge zéro bien entendu s'il est possible éventuellement deux solutions thérapeutiques donc s'il ne le fait pas c'est aussi un signe d'alerte ah si vous n'avez pas de devis c'est pas un bon signe non plus bien sûr quels sont les recours possibles quand un appareil dentaire a mal été fait c'est Solange qui nous pose cette question est-ce qu'il y a une obligation de résultat le dentiste vous fait un appareil mais il ne vous convient pas il fait mal vous avez envie de vomir ça ne marche pas est-ce qu'il doit le régler coûte que coûte parce que j'ai quand même eu moi dans mon entourage des gens qui ont dit bon ben l'appareil vous ne le supportez pas ça se passe mal on règle une fois ou deux fois et il part à la poubelle oui alors c'est un problème de responsabilité médicale ça tombe bien parce que j'étais expert judiciaire pendant de nombreuses années et donc si vous voulez en termes de soins et tout bon vous êtes tenu à l'obligation de moyens après en termes de prothèse on va mettre une obligation de résultat mais que sur la partie prothétique pas sur la conception et la réalisation par le praticien donc au bout du compte c'est après une expertise qu'on pourra déterminer si cela convient ou ne convient pas il faut aussi un peu patient c'est pas au bout surtout sur les appareils à Movil je ne parle pas des couronnes il faut quand même avoir un peu de patience et aller faire faire les réglages nécessaires et ne pas hésiter à demander conseil auprès d'un dentiste expert du coup dans ces cas-là s'il y a un litige c'est vraiment un litige on a une question très pratique de Michel comment récupérer son dossier quand son dentiste part à la retraite alors quand un dentiste part à la retraite théoriquement il est censé les conserver les dossiers médicaux et être capable de les fournir pendant un certain nombre d'années si vous voulez pendant au moins 10 ans il doit pouvoir fournir ça s'il ne le fait pas il y a un petit problème dans la conservation des dossiers par contre s'il vend son cabinet c'est au successeur au repreneur de conserver le dossier médical du patient on a ce témoignage je me suis fait soigner dans un centre dentaire à Annières et je suis très satisfait ne pas jeter la pierre à tous les centres dentaires sans savoir c'est Guy qui a écrit on ne sait pas s'il est dentiste mais c'est Guy qui a écrit ça il a raison de l'écrire c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure il y a deux types de centres voilà donc si vous êtes dans un centre vertueux il n'y a absolument aucun problème bien regarder les centres mutualistes souvent le nom de la mutuelle est écrit sur la devanture et ça ça change quand même beaucoup la donne parce que c'est lié au mutuel voilà et là ils n'ont pas ils n'ont pas d'obligation de résultat ils n'ont pas d'actionnaire et donc ça peut être un bon indice et bien merci d'avoir répondu à toutes ces questions de façon très pratique c'était une position pas facile pour vous mais je vous remercie d'avoir été parmi nous pour éclairer les téléspectateurs avec des questions très pratiques on rappellera qu'il est préférable d'aller voir le dentiste avant toute douleur donc si vous n'avez pas mal aux dents allez voir le dentiste il trouve toujours des petits trucs à faire parce que justement ça vous évitera que ça dégénère dans quelques années n'attendez vraiment pas les douleurs prenez rendez-vous auprès de votre chirurgien dentiste merci d'avoir été parmi nous et tout de suite c'est Rime qui répond à toutes vos questions on a reçu une question d'Eric qui regrette un peu quelque chose il nous dit que suite à plusieurs transfusions sanguines je n'ai plus le droit de donner mon sang je souhaiterais savoir pourquoi alors c'est un geste essentiel qui peut sauver des vies on vous en parle très très souvent au magazine chaque jour il faut quand même 10 000 dons pour assurer les réserves de sang nécessaires et même si on encourage le plus de personnes possible à donner leur sang et bien il y a bel et bien des contre-indications comme celle dont nous parle Eric la transfusion sanguine par exemple alors les poches de sang elles sont soigneusement contrôlées et testées après chaque don mais on considère que les personnes qui ont été transfusées donc qui ont reçu du sang sont susceptibles d'avoir été contaminées par des agents infectieux qu'on ne connaîtrait pas encore qu'on ne détecterait pas encore et donc l'établissement français du sang applique un principe extrêmement strict comme nous l'explique Sylvia Laperche de l'établissement français du sang il s'agit d'une raison qui est basée sur le fait qu'il y ait pu avoir un risque absolument théorique non encore prouvé que durant la transfusion il y ait pu y avoir une transmission d'un agent infectieux comme par exemple un virus ou bien ce que l'on appelle des agents transmissibles non conventionnels ou encore prions qui occasionnent donc des pathologies neurologiques sévères et par précaution par principe de précaution extrême de manière à ne pas retransmettre finalement cet agent à un patient qui serait transfusé les patients qui ont été transfusés ne sont pas autorisés à donner avec des autres contre-indications oui alors donc il y a les contre-indications permanentes comme la transfusion dont on a parlé il y a aussi le fait de souffrir de certaines pathologies comme les maladies cardiovasculaires des hépatites virales ou encore le VIH et puis il y a des contre-indications temporaires donc je ne sais pas si vous avez fait un tatouage dans les 4 derniers mois ou eu pas mal de partenaires sexuels bien ça vous ne pouvez pas donner à la suite de cela si vous avez de la fièvre des antécédents de paludisme ou encore si vous avez fait un voyage dans une zone où il y a des maladies particulières alors c'est vrai que c'est compliqué de retenir toutes ces contre-indications temporaires relatives définitives mais il y a une façon très simple de savoir et d'avoir l'information en quelques secondes oui absolument sur le site de l'EFS qui est vraiment bien fait don200.efs.santé.fr là vous avez un quiz en ligne où on va vous poser plein de questions sur votre état de santé vos dernières habitudes et on va pouvoir vous dire si oui ou non vous pouvez prendre rendez-vous pour faire un don alors plus d'un million et demi de personnes donnent leur sang chaque année il faut rester mobilisé on l'a dit c'est extrêmement important et puis pour des personnes comme Eric qui ne peuvent plus donner et bien rien que le fait d'en parler à ses proches de dire par exemple que ça a pu l'aider lui-même à l'aider à avoir une meilleure santé et bien déjà c'est une pierre à l'édifice et bien merci Rime pour toutes ces précisions comment on fait pour vous écrire ? Rime à talodocteur.fr et sur whatsapp 06 60 74 92 74 et je crois que vous avez un petit appel à témoin enfin non un appel à témoin il n'y a pas de petit appel il n'y a pas de petit c'est ça exactement oui c'est pour un reportage si vous consommez régulièrement de la mélatonine pour mieux dormir et bien votre témoignage nous intéresse sur les compléments alimentaires à base de mélatonine appelez-nous 01 76 52 59 79 Quelqu'un prend de la mélatonine autour de la table ou pas ? Ma fille elle en prend depuis assez peu de temps sous forme de spray sous la langue et c'est super efficace et elle a quel âge votre fille ? Elle a 16 ans et elle a des troubles du sommeil et vraiment elle en est très contente en un quart d'heure elle dort bah c'est pas mal ça favorise notamment l'endormissement mais vous voyez il y a plein de questions qu'on pourra aborder autour de la mélatonine dans une autre émission évidemment parce qu'il est temps de passer à In Vivo à Paris près de 15% des sans-abris sont des femmes pourtant elles sont souvent invisibles dans l'espace public et cette semaine dans notre feuilleton In Vivo nous suivons les équipes du SAMU Social qui êtes ces femmes exclues un reportage de Lucille Degout Julie Ledru et Frédéric Niège Ce matin dans ce centre d'accueil du SAMU Social l'ambiance est festive mais derrière ces rires et cette bonne humeur des femmes en très grande précarité toutes sont sans-abri ça va ? c'est du bien oui certaines sont des habituées du lieu d'autres viennent ici pour la première fois bonjour bonjour bienvenue Anne l'infirmière les accueille on est bruyante on est bruyante mais sympa est-ce que vous voulez un petit café ? c'est une famille c'est une famille nombreuse c'est une famille la plupart de ces femmes préfèrent rester anonymes ici vous avez plein de services différents pour vous accueillir dans la journée donc vous avez ici la salle de convivialité où on se retrouve tous pour discuter vous avez aussi au fond des douches avec des toilettes où vous pouvez avoir un libre accès d'accord ? il y a un espace santé d'accord ? on pourra faire un point sur votre santé si c'est nécessaire si vous avez besoin de soins et puis il y a une salle de repos avec des lits et des couettes où vous pouvez vous allonger pour vous reposer le matin c'est un moment particulier parce que souvent les dames ont pris sur elles pour essayer de dormir dans des conditions difficiles ça permet de sortir un petit peu de la nuit de sortir de la pluie du froid et de se retrouver trouver des terrains communs pour partager à Paris près de 15% des sans-abri sont des femmes un chiffre qui ne cesse d'augmenter pourtant dans la rue ces femmes sont invisibles pour se protéger elles dorment rarement sur la voie publique et préfèrent se cacher dans des bus de nuit ou dans les aéroports face aux risques d'agression de viol au manque d'hygiène et aux problèmes de santé les femmes sont particulièrement vulnérables alors pour les aider les équipes du salut social se mobilisent jour et nuit dans la capitale dans le 11e arrondissement de Paris l'oasis réservée aux femmes sans-abri porte bien son nom toutes viennent chercher ici un peu de répit dans une vie chaotique Anne l'infirmière a repéré une femme allongée sur un canapé elle ne l'a encore jamais vue et va tenter d'en savoir plus sur sa situation ça fait combien de temps que vous avez arrêté de travailler ? alors mon dernier contrat c'était à Marseille en fait j'avais perdu mon appartement août 2022 d'accord Lisette a 47 ans diplômée en comptabilité elle enchaîne les CDD dans la fonction publique pendant plusieurs années à la fin d'un contrat elle se retrouve sans emploi n'arrive plus à payer son loyer et finit par être expulsée la partie la plus difficile c'était quand j'ai quitté mon appartement toute une semaine où je dormais je ne dormais pas j'étais dans les arrêts de bus et j'avais peur de dormir le plus vraiment difficile mais difficile c'est quand vous êtes vraiment à la rue c'est à dire errer dans les bibliothèques ou on a sommeil par exemple c'est là qu'on se dit je n'ai pas de chambre pour dormir il plaît très fort nous on a n'est pas où aller c'est ça le plus difficile c'est quand on est réellement à la rue je suis arrivée fin décembre genre vers le 22 décembre ici à Paris 23 oui c'est ça directement chez mes parents ok ils connaissent pas la situation évidemment ils connaissent pas ben non c'est pas bon c'est pas bon il fait de l'attention il fait beaucoup elle risquera de peut-être faire une crise mais sachant cette situation bon après je préfère ne pas lui dire d'accord c'est typiquement les nouvelles femmes pauvres qu'on rencontre c'est à dire ce sont des femmes éduquées ce sont des femmes que rien ne prédestine à la rue c'est à dire qu'il n'y a pas de consommation toxique il n'y a pas de a priori de violence quotidienne qui les jetait à la rue c'est vraiment une situation socio-économique qui fait que cette femme s'est retrouvée sans domicile et ça c'est typique des nouvelles femmes pauvres qui alors qu'elles ont un travail alors qu'elles ont des études alors qu'elles sont travailleuses et ne présentent aucun problème pour être insérée se retrouvent exclues est-ce que là il y a une urgence médicale à votre avis est-ce que vous vous sentez malade est-ce que vous avez mal quelque part juste que je me sens très fatiguée j'ai failli il y a 20h m'évanouir je pense que c'est peut-être parce qu'on dort mal je ne sais pas d'accord parce qu'il y a eu un nouveau truc j'en sais rien mais en tout cas j'ai failli d'accord c'était un peu des ventes et moins j'étais tubée oui c'est ça vous avez moi ce que je peux vous proposer pour l'instant c'est d'aller vous mettre au calme dans notre salle de repos vous allonger sous la couette ah ouais ah ça ça c'est le meilleur des médicaments ça ça c'est vrai je vais vous accompagner Anne a réussi à gagner la confiance de Lisette prochain défi pour l'infirmière l'encourager à aller voir un médecin je suis dans le bureau à côté est-ce que vous voulez que je ferme la porte ou que je laisse un peu ouvert un tout petit peu ouvert je vous dis à tout à l'heure reposez-vous bien la suite de ce fait in vivo demain on a reçu une dernière question ma mutuelle me demande mes radios et plusieurs documents de santé pour me rembourser est-ce qu'elle a le droit c'est Franck qui nous pose cette question c'est une question intéressante et qui fait l'objet de débats si vous voulez soyez parfaitement clair autant un dentiste conseil de la sécurité sociale peut avoir accès à tous les documents médicaux autant ce qui concerne une mutuelle ce n'est pas exactement comme ça que ça doit se passer le dossier médical c'est la propriété du patient donc les radios sont la propriété du patient donc si le patient les demande et les transmet à ce moment-là au dentiste conseil c'est le choix du patient mais le praticien n'a pas directement à remettre ses radios ces documents au dentiste conseil d'une mutuelle ce sont des mutuelles privées on voit que la réponse est un peu complexe et que justement c'est au cas par cas mais bon courage à Franck et n'hésitez pas à vous faire conseiller par votre dentiste passez une belle journée on se retrouve demain au magazine de la santé au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio